Donc j'ai été contacté par l'organisation du jardin des sculptures de l'Obasine pour un projet qui est un peu différent du symposium des sculptures qui a eu lieu avant, où j'ai participé il y a 4 ans et j'ai préparé des projets donc un de ces projets a été retenu et donc c'est pour ça que pendant 11 semaines je me retrouve ici à Obasine pour réaliser le projet Le projet consiste dans plusieurs pierres C'est du granit Au début c'était 5 pierres mais 5 pierres c'était assez juste donc j'ai fait 2 de plus donc c'est un alignement de 7 pierres il va y avoir un alignement de 7 pierres chaque terre elle est personnalisée par le fait que sur l'Obas il y a une certaine écriture qui n'est pas connue c'est pas une écriture disons que c'est une écriture qu'on peut imaginer et on peut rêver avec cette écriture on peut découvrir exactement ce qu'on cherche, ce qu'on veut l'idée c'est que une fois la mer retirée il y a des traces qui restent déjà il y a la ligne du cru après il y a des fossiles et après il y a des autres pierres qui peuvent faire partie des constructions intérieures au déluge et qui laissent des traces pour ça les pierres sont personnalisées c'est comme une sorte des plaquettes ou des stèles qui font partie d'une civilisation qu'on ne connait pas mais qu'on peut imaginer exactement qu'on peut imaginer qu'il y a eu la mer donc ces pierres vont être installées en diagonale sur une pente donc c'est la pente disons de l'amphithéâtre et qui va délimiter l'amphithéâtre par rapport aux autres installations du jardin des sculptures donc ces pierres vont être mises en diagonale comme une rupture, comme une faille sur cette pente il y a aussi, je vais intervenir avec vos couleurs pour donner une sorte de trace pareille d'une ancienne civilisation où on l'utilisait comme les grecs antiques ou même plus avant les égyptiens les autres civilisations ils ont utilisé la couleur sur la sculpture et qui avec le temps il est parti et donc ça laisse une trace parce qu'on travaille sur des traces dans ce jardin donc je veux laisser aussi je veux donner l'impression, l'illusion des traces des traces des couleurs, des traces d'écriture et des traces de la présence humaine ou de la présence d'une société intérieure au délugé voilà